Et comme un bout de récurrence dans ce journal avec des problématiques qui reviennent de façon fréquente, rappelez-vous, le 19 janvier dernier, les agriculteurs interpellaient les pouvoirs publics sur la situation désastreuse que connaît leur activité. Un manque d'écoute et de solution, les poussent à manifester leur colère, ce pourquoi ils ont paralysé le temps d'une matinée le réseau routier entre BMAO et Pointe-à-Pitre pour une opération escargot. Aujourd'hui, rebelote, vous étiez des milliers à devoir patienter sur ces axes routiers. On écoute leur doléance. Oui, aujourd'hui, on est venu, on avait prévu notre mobilisation depuis plus de 15 jours qu'on prépare cette mobilisation, cette opération escargot, parce qu'on a beaucoup de problèmes dans l'agriculture, dans toutes les filières. Surtout aussi, on a un grand problème, il y a peut-être à peu près 8 jours, sous les problèmes des cannes qui sont restées sur pied. C'était une estimation de 22 000 tonnes, qui représentait une enveloppe de 475 000 euros. Ça revenait à l'agriculteur à 23 euros la tonne. On avait validé ça en comité liaison. En comité technique, on a eu une réunion à la DAF le 16 septembre. Quand on est allé, on nous a donné, le GECANN nous a donné une estimation de 69 000 tonnes de cannes et 10 000 pour ma galante. Ça faisait 76 000 tonnes de cannes. Et ils n'ont pas pris un canne. Pour nous, on a toujours milité, la VDSEA et les GIA, l'intersyndical, que ce soit les cannes des planteurs qui soient restées debout, qui soient indemnisées en première proposition. Or, ils n'ont pas pris la proposition qu'on demandait, c'est-à-dire, première proposition, indemnisation des cannes debout, deuxième proposition, indemnisation sur la basse richesse et troisième proposition, aide sur l'entretien de la canne. Nous, les GIA, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'on soit pris en compte dans ce monde agricole-là. Au niveau de l'installation, nous avons des jeunes qui ont fait des stages pour pouvoir être installés, des stages 21 heures. Ils arrivent au bout de la période de validité de ce stage. Donc, on demande à ce que ce soit prolongé. On a des jeunes aussi qui sont installés sur des parcelles qui sont agricoles, mais finalement, qui sont aujourd'hui considérés comme étant en bois. Donc, on leur demande de payer 1 euro du mètre carré pour pouvoir remettre de l'agriculture en place. On a aussi le problème de la réforme foncière qui dure depuis les années 80, où aujourd'hui, on va arriver à une période où il va falloir renouveler les générations. Donc, on voudrait aussi que ces jeunes-là puissent être installés et qu'on puisse faire l'évaluation de cette politique de réforme foncière que l'État a initiée et que l'État a investi pas mal d'argent dedans pour nous dire effectivement quels sont les tenants et les aboutissants de cette réforme foncière.